Kevin a un problème de Namalo Kevin décide d'atteindre le vide, persuadé que celui-ci se trouve derrière l'horizon. Théléon l'endormit et Payanké, l'oiseau, décide de l'accompagner car c'est dangereux de prendre la mer seul. Il s'éloigne de la côte sur une barque. Payanké part en repérage. Je suis certain que le vide se trouve là, juste derrière la ligne. De retour, Payanké se pose et lui dit « Kevin, il n'y a rien à part encore des kilomètres de mer derrière. Plus on avance et moins on arrive. » « Tu es sérieux, Payanké ? Tu en es sûr ? » « Aïe, 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 aïe ! » Les trois compères retournent donc vers la terre ferme. Kevin se souvient que son copain Alexis est ingénieur spatial. Tous les deux vont voir grand-père pour lui demander des conseils. « Pépé, comment on fait-on pour atteindre l'horizon ? » « Kevin, l'horizon est une ligne imaginaire. C'est l'endroit où le ciel et la terre, ou l'eau, semblent se rencontrer. En d'autres termes, l'horizon est la limite visible de notre champ de vision, là où notre vue s'arrête. Est-ce que tu comprends ? Mais pourquoi me poses-tu cette question ? » « Parce que je veux jeter tous mes déchets dans le vide. » « Ah ! Tu veux dire dans l'espace. » « Oui, mon grand-père chéri, l'espace vide. » « Mais pour aller dans l'espace, il faut une fusée. » « Moi, j'ai deux fusées. » « Regarde, Kevin, ne sont-elles pas magnifiques ? » « Vois-tu, je suis le meilleur ingénieur spatial sur cette Terre. » « Tu tombes à pic, je pourrai, avec ta superbe idée, tester mes créations. » « Reviens me voir dans 15 jours, elles seront prêtes. » 15 jours plus tard, les deux fusées sont prêtes. « Tu voulais bien une fusée avec tes déchets non dangereux pour une destination vers l'espace et une fusée avec tes déchets dangereux pour une destination vers le soleil. » « C'est bien ça ? » « Oui, c'est tout à fait ça, mon ami. » « Eh bien, te voilà exaucé, mon ami. » « Lui dit Alexis, dans ton joyeux et fier. » « Prêt pour le décollage ? » « Comme prévu, la fusée bleu-vert large dans l'espace des déchets non dangereux et la fusée orange, partie vers le soleil avec les déchets dangereux, se fait engloutir par le gigantesque soleil. » « Pendant de cela, Kevin et Alexis rentrent chez eux, fiers comme des coques. » « Pendant ce temps, dans l'espace, les détritus flottent et les martiens sont très fâchés. » « Ils récupèrent tous les déchets grâce à leur vaisseau et décident de tout redéposer sur la terre. » « Comme si l'espace était une poubelle ! » « Non mais, ils sont sérieux les terriens ? » « Le soleil, lui, s'est intensifié. » « Résultat, il fait plus chaud sur terre. » « Mais les gens n'en peuvent plus et se demandent ce qui se passe. » Alexis rend visite à Kevin et tous les deux se demandent s'ils n'y sont pour rien dans le réchauffement de la planète. De plus, ça sent toujours mauvais dans l'air. Pire ! Ils ont découvert que tous les déchets étaient de retour sur terre. Quelle catastrophe ! Kevin et Alexis décident d'en parler à grand-père, qui leur explique qu'ils auraient mieux fait de recycler leurs déchets. Grand-père leur explique comment recycler. Les déchets organiques, comme les éplucheurs de légumes, le papier, le carton, peuvent être mis dans un bac pour faire du compost. Ce compost peut être utilisé dans le jardin pour faire pousser les légumes, les déchets en plastique métalliques et verts à la déchetterie pour être recyclés et participer à l'économie circulaire. Avec le plastique, on crée des fibres, du rembourrage de couettes et sacs de couchage, moquettes, polaires ou nouvelles bouteilles après traitement chimique. Les métaux sont triés, broyés, laminés, puis nettoyés avant d'être fondus dans des fours à 1600 degrés Celsius. Le verre est fondu à l'infini pour fabriquer de nouvelles bouteilles, etc. Heureux de voir leur jardin propre, magnifique et sans mauvaise odeur, après avoir appliqué à la lettre les conseils de grand-père, ils s'empressent de passer le message à tout le monde. Un an plus tard, tous dansent, car depuis que le message est passé sur la planète, tout le monde se porte mieux et la température est redevenue normale. Il fait bon vivre et respirer à nouveau sur notre belle planète. C'est la fête ! Kevin, Alexis et leur famille dansent sur la plage de sable noir. Si tu as aimé cette vidéo, mets un petit pouce vers le haut. Et n'oublie pas de visiter le site web de Namaloo, www.namaloo.com A bientôt pour de nouvelles aventures !